Bonjour, je m'appelle Constantin, bienvenue dans ma ferme tibétaine. Ça fait dix ans que je vis à Changla. Suivez-moi, je vais vous faire visiter la maison. Chaque matin, je nourris mes bêtes. Là, c'est Coco, Jackie pardon, Jackie le cheval noir, Jimmy, ma mule, l'unique mule de Changla, et Coco. Ce qui est très agréable aussi, c'est que nous avons notre propre jardin potager, où nous cultivons nos propres légumes. Nous voilà dans notre cuisine, on prépare tous les plats des caravanes. C'est mon épouse Phoebe qui est à l'oeuvre. Voici Guillaume, mon camarade partenaire depuis huit ans pour les aventures des caravanes. Ça fait maintenant cinq ans qu'on fait les caravanes. Donc on part en moyenne avec une vingtaine jusqu'à 70 chevaux pour des randonnées qui durent quatre jours. Là, exceptionnellement, on part seulement avec Coco, notre cheval, et Jimmy, notre mule. Donc c'est un peu un test pendant deux jours, de faire une mini mini caravane avec notre mule, Jimmy. C'est là, on va monter le camp. Voilà, après une belle journée de marche, il y a un bon repas, autour d'un feu, chaque fois le même, chaque fois nouveau. Dans mes années de la trentaine, j'ai eu cette envie de créer un liant entre mon rêve, qui est celui de refaire honnête cet art de vivre, on va dire, cet art de voyager, et la tradition locale, et réussir de faire cette incroyable union entre les locaux et mon rêve. Et c'est vrai que parfois, lorsque je reviens en France, la violence est beaucoup plus forte, et la fracture est totale, de me retrouver dans un métro, de me retrouver dans un train à grande vitesse, de traverser la France, et de voir des gens avec des Walkman sans communication. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir motoriser une vie avec des hommes qui sont encore des hommes. Bon, c'était une bonne journée, qui se termine sous les étoiles. Et demain, on va retrouver la fermiotard et nos amours.